... Bienvenue au Salon de l'Agriculture à Paris, au stand Nouvelle-Aquitaine, avec encore et toujours la découverte des produits du terroir de cette grande région. Nous allons parler cette fois des vaches, des races à viande. Il y en a quatre en Nouvelle-Aquitaine, la partenaise, regardez, ce sont ces vaches-là. Mais il y a aussi la blande d'Aquitaine, bien sûr, la bazadez, on va en parler dans un instant. Mais tout de suite, découverte d'une autre race à viande, ici, en Nouvelle-Aquitaine, c'est la limousine. Nous avons justement rendez-vous avec une éleveuse de limousines, Maïté. Parlez-nous un petit peu de ces bêtes qui sont derrière vous. Ah, ben là, vous êtes derrière les limousines, c'est une des meilleures races à viande, donc avec la charolaise notamment aussi. Mais bien sûr, on préfère la limousine. J'en étais sûr, j'en étais sûr. Mon petit doigt me disait quelque part que, voilà. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité d'une limousine ? Parce que je ne suis pas spécialiste en vache. Comment je peux reconnaître une limousine d'une autre vache ? Mais déjà, sa robe, elle est rousse. Et après, comme on peut regarder, elle a des qualités musculaires. Et c'est une race qui est rustique, qui s'adapte... Alors, ça veut dire quoi, une race rustique ? Elle s'adapte à tous les temps. Elle peut être exportée dans tous les pays. Et puis, elle reste quand même docile, avec une petite pointe de caractère quand même. Ah oui, quand même. Donc, ce n'est pas évident tous les jours de s'occuper de... Ah ben, il faut y passer du temps. Et après, elle reste très docile quand même. Alors, on va regarder... Alors là, par exemple, lorsqu'on voit une vache comme celle-là, elle s'appelle Jouvence, voilà. À quoi on reconnaît que c'est une belle bête, entre guillemets ? Ah ben, il faut regarder toute sa morphologie. Donc, il faut regarder son bassin à l'arrière. Il faut regarder son devant, si elle est bien tendue dans son dos. Il faut regarder ses aplombs, qu'elle n'ait pas de trop grosses pattes. Et qu'elle se déplace bien. Et là, comme c'est une vache, il faut regarder aussi sa mamelle. Pour bien qu'elle élève son veau. Alors, concrètement, une bête comme celle-là, ça fait combien de kilos, là ? Ben, celle-là, elle fait 985 kilos. Quasiment une tonne, quoi. Voilà. Et puis, c'est son premier veau. Donc, c'est déjà une belle bête. Comment on en vient, comme ça, lorsqu'on est une jeune femme, à se dire, je vais élever des limousines ? Ben, moi, ça va, je suis tombée dans la marmite. Dans la limousine, quand vous étiez petite ? Oui, voilà, c'est ça. Ben, ça fait trois générations. Donc, ça a commencé avec mon grand-père. Ensuite, il y a eu mon père avec ses frères. Et puis, aujourd'hui, il y a mes soeurs aussi. Donc là, vous êtes éleveur, éleveuse de limousines de père en fille, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'on arrive à en vivre correctement ? Parce qu'on le sait qu'en ce moment, ce n'est pas forcément très évident pour les agriculteurs. Non, c'est sûr, c'est très difficile. Il faut se serrer les vis. Mais bon, du moment qu'on est passionné, on tient. Et puis, ce qui fait plaisir aussi, c'est de se rendre compte de la foule qui vient ici au salon, de l'intérêt qu'ont les visiteurs, effectivement, pour ce que vous faites, ce qui, pour vous, n'est pas évident tous les jours dans vos campagnes, dans vos fermes. Et là, effectivement, vous vous rendez compte qu'il y a plein de gens comme ça, qui viennent vous voir, qui posent des questions, ça doit faire chaud au cœur. Oui, tout à fait, ça fait chaud au cœur. Ça fait plaisir ? Ben oui, ça fait plaisir qu'il y ait encore des personnes qui s'intéressent à l'agriculture, alors qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a un peu des personnes qui nous détruisent un peu par derrière. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Les véganes qui sont contre nous, par exemple. Il faut de la place pour tout le monde. Oui, il faut de la place pour tout le monde, c'est sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Bonne continuation ici au salon. Et puis, je vous le disais, il y a plusieurs races à viande ici en Nouvelle-Aquitaine. Je vais me rejoindre, me diriger un petit peu plus loin là-bas, vers cette fois le stand des Basades. Merci. Allez, on y va. Nous voilà maintenant sur le stand des Basades, devant Hirondelle. On va raconter son histoire à Hirondelle en quelques instants, mais je suis avec M. Possis. Alors, vous, vous êtes éleveur de Basades dans les Pyrénées. Comment c'est possible ? Parce que depuis longtemps, la Basades a voulu aller découvrir les stations de ski et est arrivé dans les Pyrénées. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette Basades, parce qu'au début, ça n'est pas du tout, on est bien d'accord, une vache à viande. Non. La Basades, à l'origine, est une race de travail. Le berceau de race, c'est un Gironde, c'est un Basas. Et là, elle était destinée à tirer du bois dans les trônes de bois. Alors, justement, présentez-nous un petit peu. Alors là, c'est Hirondelle. Alors, Hirondelle a une histoire un peu particulière. Racontez-la, nous. Alors, Hirondelle est la fille à cerise, qui était... La fameuse cerise, la star. Oui, la star du salon 2016. Et donc, Hirondelle est née en 2012 sur le salon. Ici même. Ici même. Donc, elle est un peu chez elle. Elle est un peu chez elle. Alors, à quoi on reconnaît une Basades par rapport aux autres races ? Déjà, elle a sa robe gris palombe. Et ensuite, elle avait une tête élégante, ses muqueuses claires et son oeil avec son auréole. Vous en parlez avec les yeux qui brillent. Là, vous êtes amoureux des Basades ou quoi ? Je suis amoureux depuis toujours de la Basades. Je suis né avec. Alors, une vache comme celle-là, c'est quoi ? C'est 400-500 kilos ? Une vache comme celle-là, c'est 880 kilos en vif et en carcasse un peu plus de 500 kilos. Alors, on dit de la Basades que c'est l'une des meilleures viandes. Pourquoi ? Alors, parce qu'elle a un persillé exceptionnel, un grain de... Le persillé, c'est le gras, c'est ça ? Alors, le persillé, c'est le gras que vous voyez quand vous avez tranché une côte et que vous apercevez des petits points blancs. C'est le persillé, tout simplement. Donc, ça permet d'avoir une viandes prétende parce qu'en cuisant, le gras se diffuse à l'intérieur. Et c'est naturellement qu'elle a ce gras-là ? Ou est-ce qu'il y a une façon particulière d'élever la Basades ou c'est intrinsèque à la race ? C'est intrinsèque à la race, c'est naturel. Donc, voilà, c'est vraiment une vache d'exception, on va dire ça comme ça ? Oui, qui s'adapte à toutes les situations. On espère, on a eu des contacts avec le Mali, on espère qu'elles vont partir au Mali et partout dans le monde. Alors, encore une petite question. Est-ce qu'on arrive à vivre correctement lorsqu'on a été éleveur de Basades ? Parce que ce n'est pas forcément tous les jours évident pour les agriculteurs. Le métier d'éleveur, vous savez, aujourd'hui, il est difficile. Les affaires, on est des passionnés. Mais avec la Basades, c'est une petite niche, ce n'est pas un gros troupeau. Donc, on s'adresse à des marchés particuliers et on a un prix assez rémunérateur. Une viande d'exception parmi les quatre races de vaches en Nouvelle-Aquitaine. On va essayer la partenaise, la Blonde-Aquitaine, la limousine et la basadesse. J'ai tout juste ? Oui, c'est pas mal. Nous sommes maintenant de retour directement sur le stand de la Nouvelle-Aquitaine avec l'une des stars de ce stand. Il faut bien le dire, c'est cette vache. Regardez. Alors, celle-là ne participe à aucun concours agricole. Mais sincèrement, les personnes qui s'arrêtent devant sont assez étonnées. Et regarde effectivement, Frédéric Coiffé, quels sont les morceaux. Alors, vous, vous êtes chef. Alors, un chef qui va vous dire ce qu'il faut consommer. C'est top. Alors ? Ce qui est marrant, c'est que c'est vrai que cette vache, c'est l'attraction. Parce que tout le monde s'arrête devant. Les gens sont intéressés de voir tous les morceaux. Alors, la petite histoire, c'est qu'elle s'appelle Armel. Elle s'appelle Armel, d'accord. Alors, l'objectif de cette vache, c'est de montrer toutes les pièces de viande. Il faut savoir que les gens ont tendance à croire qu'une vache, c'est fait que d'entrecôte, de côte de bœuf et de filet. Mais non, il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a plein de morceaux qu'on utilise pour les potes au feu. Il y a la basse côte, il y a le collier, il y a le paleron. Le paleron qui est un morceau qu'on peut faire bouillir aussi, mais qu'on peut faire poêler. En l'occurrence, les animations qu'on fait, nous, c'est qu'on essaie d'expliquer aux gens qu'il n'y a pas que des côtes de bœuf et des entrecôtes. C'est qu'avec une vache, un bœuf, on peut faire plein de... on peut cuisiner. Armel, donc une véritable star. Et tout à l'heure, pour la petite anecdote, il y a eu un jeune garçon qui est passé devant, qui a regardé la vache et qui a dit « Oh, mais il est où le stack haché ? » C'est ça. Le stack haché, c'est un mix de tout. Voilà, c'est ça. Sachez-le, ça n'existe pas en vrai sur la vache. Alors, une fois qu'on a vu les morceaux, maintenant on va passer à la cuisson. Parce qu'on a toujours l'impression que... Alors là, cette côte, ça fait combien de kilos ? Ça, elle pèse à peu près 2 kilos, 1,8 kg, 2 kilos. C'est une race à viande, c'est de la partenaise. Ça fait à peu près 20 minutes qu'elle est en train de cuire. On fait à peu près, en moyenne, c'est 10, 12 minutes de chaque côté. Il y a un petit peu de gras, mais ça, c'est très bon. Oui, il y a rien. Le gras, ça va donner ce qu'on appelle le petit côté persillé qui va donner du goût. Et on utilise aussi à côté, j'ai mis des échalions. C'est un produit de la Nouvelle Aquitaine. C'est un mix entre un oignon et une échalote. Ça vient de Poitou-Charentes. Un échalion. Un échalion. Très bien. Donc là, le principe, c'est qu'on a mis la côte à cuire. Alors, il va bientôt faire beau. C'est l'occasion de commencer à préparer ses barbecues. Alors, comment on réussit une vraie bonne cuisson de viande ? Est-ce qu'il faut saisir, comme on dit, voilà. Dites-nous tout, chef. Le principe, c'est comme dans toute la cuisine, c'est de prendre quand même le temps de faire les choses. C'est-à-dire que la base de la cuisson, ça va être de caraméliser la pièce de chaque côté. Là, on voit que c'est caramélisé. Donc ça, j'ai mis ma planchette à 220 degrés. Et après, on va blesser soit le barbecue, soit la planchette, soit le gaz. On va baisser à peu près à 150-160 degrés. Et que ça cuisse tout doucement. Il faut que la chaleur monte tout doucement, tout doucement dans la côte de bœuf. Allez, maintenant que la viande est cuite, on va passer à un autre moment important. C'est celui de la découpe. Alors, là aussi, ça va être l'occasion pour vous d'apprendre quelques trucs pour savoir bien découper une viande. Parce qu'une fois qu'on a un bon morceau comme celui-là, forcément, comme dirait l'autre, il ne faut pas gâcher. C'est ça, il ne faut pas gâcher. On est bien d'accord. Alors, regardez, c'est d'avoir déjà un bon couteau qu'on va affûter. Et le principe, ça va être d'enlever l'os qui est ici. Parce que l'os, il va un petit peu nous déranger pour la découpe. Alors là, et regardez. Oh là là. La cuisson, elle est pas mal. On a fait quelque chose de bleu. Alors, il y a un morceau qui est très intéressant, c'est ça. Vous savez ce morceau, qui est-ce qu'il le mange en premier en général ? Les chiens ? Non. Le chef. Le cuistot. C'est le meilleur ou quand même ? C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Et pourquoi ? Parce que c'est près de l'os, c'est qu'il y a un petit peu de gras aussi. C'est près de l'os, c'est près du goût. Il y a du gras et c'est aussi caramélisé. Donc ça, c'est le meilleur morceau. Et est-ce que celui qui pose des questions au chef peut goûter aussi ou pas ? Oui, bien sûr, bien sûr. Regarde, tiens. Ok. Voilà. Je suis désolé, mais... C'est pas mal, ça. Non, c'est pas pas mal. C'est très bon. Voilà. Et là, il y a un petit peu de gras. Donc ça, on va l'enlever un petit peu le gras. Voilà. Point trop non-faux. Voilà. Et après, on va couper la côte de bœuf. On va enlever ce morceau-là. On va faire des petits morceaux comme ça. D'accord. Là, il y a une cuisson bleue. C'est ça. Là, c'est bleu. C'est top. Ça doit être... C'est bleu, mais c'est chaud. Le principe de tailleur de la cuisson, quand on y revient, c'est qu'on a fait cuire tout doucement. Si on ne prend pas le temps de faire cuire, certes, c'est bleu, mais c'est froid. Voilà, c'est froid. Le principe, c'est que quand on mange bleu, il faut que ça soit quand même chaud, que ça soit agréable. Et là, la cuisine, ce n'est pas compliqué. À partir du moment où on l'a fait avec amour et on prend le temps. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas compliqué. On va prendre la fleur de sel qui est là-bas. Ah, la fleur de sel. Le petit plus. Et là, on va rajouter aussi un petit peu de piment d'Espelette, qui est un produit de la région. D'accord. Du piment d'Espelette. Donc là, c'est une coque de bœuf spéciale Nouvelle-Aquitaine. C'est ça. C'est ça. Je ne sais pas si on voit, mais tous nos amis parisiens qui sont en face, là, ils n'attendent qu'une seule chose. Que ce soit terminé pour pouvoir goûter. Ben non, parce que tout est pour moi. Alors, on va faire des petits morceaux. Et puis, il y a un petit bonus. Un petit bonus pour faire découvrir aussi les produits du salon. C'est que j'ai fait une petite sauce qui n'est pas très loin. En fait, une viande comme ça, ce n'est pas la peine d'en rajouter trop. Un petit peu de sel. Rappelez-moi le nom. Ça s'appelle de l'échalion. De l'échalion. Échalot et oignon. Un petit peu de sel et c'est terminé. Et on va vous citer une petite sauce à base de cabecou, qui est un fromage aussi, qui nous vient de la Nouvelle-Aquitaine. On peut mettre quelques petites gouttes dessus. D'accord. Bon, ben écoutez. On va vous faire un bouteillet ? Oui, moi je veux bien. Hop là. Oh là là. Simple, bon, c'est efficace. Attendez, ne bougez pas. Je vous tiens au micro, cher ami. Non, merci. Non, parce que c'est rigolo, parce que tout le monde attend que j'ai fini pour pouvoir... Ouais, mais je vais prendre un peu de temps, ça ne vous dérange pas ? Non, je plaisante. Non, c'est bon. Qui veut goûter ? C'est bien. Vous ? On va vous faire goûter. En direct, vos impressions. On va se quitter là-dessus. Oui, tous. Allez. Hop. Hop là. Allez-y. Et après, on va terminer avec... On va terminer avec la réaction de madame en direct. Très bon. Très doux. Les chalions, c'est super. Les chalions, c'est super. La côte, c'est super. Le chef, il est super. Et on va se quitter là-dessus, parce que je me demande si je ne vais pas encore en prendre un tout petit bout. On va se la partager. Allez, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada